J'espère qu'on aura envie de se rattraper un peu de ce faux pas en coupe. On a ce gros morceau déjà face à Ossière, une excellente équipe avec un gros potentiel. Donc il va falloir qu'on montre autre chose que ce qui a été vu samedi dernier face à Orléans. Je pense qu'aujourd'hui, face à une telle équipe, qui a un fort potentiel offensif notamment, il va falloir faire preuve de beaucoup de solidarité, de solidité défensive dans un premier temps. Et puis après, essayer de retrouver du jeu dans ce qu'on va mettre en place. Essayer de mettre à mal cette équipe d'Ossière qui est capable aussi de prendre des buts. Donc garder toujours l'équilibre et être lucide par rapport à ce qu'on a à faire. Mais dans un premier temps, il faut se préparer à courir parce que c'est une équipe qui aime avoir la possession. Je pense qu'en cas de victoire, ça nous projeterait vers le haut, nous rapprocherait de cette équipe d'Ossière. Mais pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait contenu. Et voilà, j'attends de voir ce qu'on sera capable de faire à Ossière pour voir ensuite et envisager peut-être autre chose cette saison. Ça peut être un match bascule et si ça se passe. Exactement, oui. On avait parlé de la barre des 30 points. Le match d'Ossière nous permettrait en cas de victoire d'y arriver. 30 points, voire plus à la trêve, ça serait un bon parcours de première partie de championnat. Oui, c'est peut-être la meilleure équipe offensive pour moi du championnat. Après, qui dit équipe offensive, dit des largesses des fois tactiques, donc qui peut prendre aussi des buts. Donc forcément, on aura des opportunités. Après, à nous de faire les efforts tous ensemble pour ne pas concéder et puis pour peut-être pouvoir ramener des points d'Ossière ce week-end. C'est un match important en tout cas, autant que celui de Valenciennes dans la foulée. Mais je pense que ces deux-là, en tout cas dans la projection de la deuxième partie de saison, vont être très importants. Parce qu'au final, on va passer, j'espère, la barre des 30 points. Et on pourra revoir peut-être nos objectifs à la hausse ou alors à la baisse, ça dépendra. Mais je pense que c'est des matchs charnières, en tout cas Ossière autant que Valenciennes. Mais bon, le prochain, c'est Ossière et oui, il va être très important pour nous. Écoutez, c'est jamais forcément facile de ne pas avoir de rythme. Après, j'ai eu la chance de jouer ce week-end. Donc au final, je me sens bien. C'est particulier parce qu'au final, c'était un match de Coupe de France sur notre terrain qui est un peu problématique. Mais en tout cas, ça m'a permis de faire 90 minutes. Et voilà, moi, je suis d'attaque pour jouer ce week-end et je me sens bien.